Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Informatique quantique de l'Athèque au carré, épisode qui va porter sur l'algorithme quantique d'estimation de phase. Alors l'algorithme quantique d'estimation de phase, c'est pas l'algorithme quantique le plus connu, mais c'est à mon avis, de très loin, le plus important. Pourquoi ça ? Parce que c'est à partir de lui que d'autres algorithmes beaucoup plus connus et avec des applications majeures de l'informatique quantique ont été dérivés. Je pense notamment à l'algorithme de Shor, qui permet de faire de la cryptanalyse en factorisant des nombres, mais aussi à l'algorithme HHL, qui permet de résoudre certains systèmes linéaires, et enfin, entre autres, aux algorithmes de simulation moléculaire, qui permettent d'estimer l'énergie de différentes molécules. Et avant de s'intéresser à l'algorithme quantique d'estimation de phase, on va s'intéresser à un de ces analogues classiques, un problème d'estimation de paramètres. Donc j'ai pris une version relativement simple de ce problème, où on a un générateur, une source ou une variable aléatoire, on peut appeler ça comme on veut, qui, en tout cas, va générer des symboles qui sont soit 0, soit 1. Donc là, on voit que le premier symbole est un 0, le deuxième est un 1, le troisième est à nouveau un 1. Et ce qu'on suppose, c'est que ce générateur génère un 1 avec toujours la même probabilité, qu'on va appeler P, et du coup, il génère un 0 avec une probabilité 1-P. Et ce qu'on veut, c'est estimer la valeur de P, sans la connaître à l'avance, simplement en observant la suite de 0 et de 1 qui est émise par le générateur. Alors la méthode est relativement simple. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le générateur un grand nombre de fois, n fois, et puis on compte le nombre de 1, on appelle ça n1, et quand on fait le ratio n1 sur n, ça va être la fréquence de 1 observée, et c'est une bonne estimation de la probabilité de générer un 1 pour ce générateur. Mais la question intéressante, c'est de savoir, à quelle vitesse l'estimateur P chapeau va se rapprocher de P, lorsque n, le nombre de tirages, augmente. Et pour faire ça, je vous propose ici, donc c'est un problème très courant en stats, et je vous propose ici une simulation numérique. Donc j'ai pris la valeur P égale 0,65, à partir de maintenant, on oublie que P vaut 0,65, on va essayer de le reconstituer. Et puis j'ai réalisé des histogrammes pour différentes valeurs de n. Alors ce que j'appelle histogramme, par exemple si on se concentre sur la courbe n égale 512, ça veut dire que lorsque l'on utilise 512 fois la source générateur avec P égale 0,65, le nombre de 1 qu'on va observer ne va pas avoir tout le temps la même valeur, parfois ce soit 310, parfois 320, et ainsi de suite. Et donc je réalise cette expérience un grand nombre de fois, et je trace une courbe qui est proportionnelle à la fréquence d'observer chaque nombre de 1, que ce soit 300, 310, 350, etc. Et le résultat qu'on obtient, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'on obtient un pic pour cet histogramme qui est centré sur le nombre de tirages fois la valeur de P, inconnue, et puis on obtient une certaine largeur, et c'est ça qui va vraiment nous intéresser ici. On peut remarquer que la largeur augmente avec le nombre de tirages. Et si on veut savoir de combien elle augmente, c'est possible. Donc là, ce que j'ai tracé en bleu, c'est justement la largeur typique de cet histogramme, et puis en orange, c'est juste un fit, donc une courbe qui n'a pas d'autre raison d'être que d'être proche de la courbe bleue. Et donc ce qu'on observe, c'est que la largeur du pic augmente comme racine de n, comme racine du nombre de tirages. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de 1 obtenu, c'est bien P. Donc on va diviser par le nombre de tirages pour obtenir P chapeau. Et quand on fait ça, comme on pouvait s'y attendre, donc ça c'est à nouveau des histogrammes, mais cette fois-ci on a divisé par n, et tous les histogrammes, quelle que soit la valeur de n, vont être piqués au même endroit, au niveau de P. Et cette fois-ci, la largeur va diminuer avec n, ce qui est logique, puisque auparavant on avait une largeur qui grandissait comme racine de n, maintenant on divise par n, ça va diminuer comme 1 sur racine de n. Pour en être complètement sûr, j'ai tracé ici la largeur du pic une fois qu'on a divisé par n, et le phi en orange, 1,6 sur racine de n. Alors ce résultat, il est extrêmement connu, on peut appeler ça la loi des grands nombres, ou le théorème de la limite centrale. Si j'en ai reparlé aujourd'hui, c'est que j'ai envie de contraster ça avec ce qu'on va avoir pour l'estimation quantique de phase. Parce que si on prend un peu de recul, on a de la chance, avec cette probabilité, avec ces résultats de statistiques classiques, on a de la chance que ce qu'on veut estimer, ce n'est pas p fois n, mais bien p. Et donc, alors que la largeur du pic augmentait pour p fois n, comme on divise par n pour avoir un estimateur de p, on a bien une largeur qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, qui est ce qu'on souhaite. Mais on a quand même perdu quelque chose en route, c'est-à-dire que ça tend vers 0 comme 1 sur racine de n, c'est-à-dire moins vite que ce à quoi on pourrait s'attendre, moins vite que 1 sur n. Et là, je vais vous spoiler dès maintenant, avec l'estimation quantique de phase, on va réussir à avoir un estimateur qui va tendre vers 0 comme 1 sur n. Ce qui est donc beaucoup plus rapide que 1 sur racine de n. Alors, il y a quand même quelques... Ce n'est pas exactement le même cadre. C'est-à-dire que dans le cas de l'estimation quantique de phase, on n'a plus un générateur, on a un circuit, le circuit quantique qui est représenté ici en bas. Donc dans ce circuit, il y a plusieurs éléments intéressants. Mais ce qui va jouer le rôle de générateur, c'est la mesure que vous voyez en haut à droite du circuit. Et cette mesure du qubit du haut va nous donner un 0 ou un 1. Donc on est bien de ce point de vue-là, dans le même cadre que le problème d'estimation de paramètres qu'on avait avant. Et dans le circuit d'estimation quantique de phase, on trouve quelques autres éléments. une porte U, une porte quantique U, et un état quantique ψ, qui peut porter sur un ou plusieurs qubits, tel que ψ soit un état propre pour la porte U. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on applique U à l'état ψ, on va retrouver à nouveau l'état ψ, mais multiplié par un nombre complexe, EI de π fois Φ, qu'on appelle aussi une phase. On dit que l'état ψ a acquis une phase Φ. Et nous, ce qu'on va chercher à estimer, dans le cadre de l'estimation quantique de phase, c'est justement ce nombre ψ. Et selon le problème qu'on cherche à résoudre, que ce soit un problème de factorisation, ou bien la résolution d'un système linéaire, ou bien la simulation moléculaire, cet état ψ et cette porte U vont être différentes. Il va falloir les construire à chaque fois pour ces applications de l'estimation quantique de phase. Mais à chaque fois, la solution du problème qu'on cherche va être contenue dans la phase ψ, dans la phase ψ. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à estimer, c'est la phase ψ. En plus de ça, on a un qubit auxiliaire, un seul, qui commence dans l'état 0, qui est l'état dans lequel on initialise en général les qubits, et on va avoir besoin de deux portes de Adamar, que j'ai notées H ici. On va expliquer tout ça, pour la porte H, on l'explique tout de suite. Donc la porte H, elle permet de construire une superposition, lorsqu'on applique, un état de superposition, lorsqu'on l'applique soit à un qubit dans l'état 0, soit à un qubit dans l'état 1. Et dans les deux cas, ces superpositions ont des poids égaux sur l'état 1 et sur l'état 0. La porte CTRL U, maintenant, parce que c'est vrai que c'est pas exactement une porte U qu'on utilise dans l'estimation quantique de phase, c'est une porte CTRL U. Elle consiste à appliquer la porte U au système quantique du bas, au système qui est dans l'état Psi, uniquement lorsque le qubit du haut est dans l'état 1. Si le qubit du haut est dans l'état 0, la porte CTRL U ne fait rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que comme l'état Psi, on a supposé que c'était un état propre de la porte U, et bien après avoir appliqué cette porte CTRL U, si le qubit du haut était dans l'état 1, rien ne va changer, si ce n'est que le système a acquis une phase Psi, donc on a le nombre complexe EI de Psi Psi qui est apparu. Et comme ce nombre complexe, c'est une propriété globale du système quantique, on peut aussi bien l'écrire pour le qubit du bas, comme je l'ai fait à gauche, là EI de Psi fois l'état quantique Psi, ou bien pour le qubit du haut, EI de Psi fois l'état quantique 1. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en l'écrivant comme ça, en mettant la phase Phi au niveau du qubit du haut, et bien finalement, la porte CTRL U ne va rien changer pour le système quantique du bas, il va rester dans l'état Psi, et c'est uniquement le qubit du haut, celui qu'on va ensuite un peu plus tard mesurer, qui a acquis de l'information sur Phi, sur justement ce qui nous intéresse. Alors si maintenant on regarde les calculs dans les détails, et je l'ai fait ici sans normaliser les états quantiques, c'est-à-dire que la somme des modules au carré des coefficients ne fait pas toujours 1 sur mes slides, alors que ça devrait le faire en toute rigueur. Donc on part de l'état 0 Psi, et on applique une porte H, une porte de Ademar, au qubit du haut. Du coup, ce qubit du haut, il va se retrouver dans un état de superposition, l'état Q0 plus Q1. Ensuite, pour passer du point B au point C, on applique une porte CTRL U, et comme on vient de le voir, ça consiste à appliquer cette porte uniquement lorsque le qubit du haut, le qubit de CTRL, est dans l'état 1. Donc uniquement sur cette partie de la superposition, l'état quantique va acquérir la phase EI de Pi fois Phi. Et enfin, pour arriver au point D, on applique une nouvelle porte de Ademar. Pourquoi ça ? En fait, on pourrait considérer qu'au point C, on est déjà assez content, parce que c'est bien le qubit du haut qui a enregistré la phase Phi, celle qui nous intéresse. Mais si on faisait la mesure à ce moment-là, on aurait la même probabilité de mesurer 0 que de mesurer 1. En appliquant une nouvelle porte de Ademar, on arrive à retranscrire le résultat non plus en phase, mais en amplitude. Et les deux coefficients qu'on a devant Q0 et Q1 pour le qubit du haut sont 1 plus EI de Pi Phi et 1 moins EI de Pi Phi. Et ça, ce sont bien deux nombres complexes qui n'ont pas le même module. Si bien que quand on fait la mesure, après avoir appliqué cette porte de Ademar, on va se retrouver avec deux probabilités de mesurer 0 et de mesurer 1 qui ne sont pas égales et surtout qui dépendent de Phi. Donc à chaque fois qu'on réalise ce circuit, on acquiert un petit peu d'informations sur la valeur de Phi. Donc si on voulait, à partir de ce circuit uniquement mesurer Phi, il suffirait de répéter un grand nombre de fois et on obtiendrait une estimation pour cosinus carré Pi Phi avec une précision qui tend vers 0 comme 1 sur racine du nombre de fois qu'on a fait ce circuit. Donc on se retrouve exactement dans la même situation que ce qu'on avait au début lorsqu'on devait estimer un paramètre par une méthode classique. On a une convergence qui est seulement 1 sur racine de n. Donc pour faire mieux, et c'est ce qu'on va faire avec l'estimation quantique de phase, il faut être un tout petit peu plus malin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la porte CTRL U non pas une fois, mais plusieurs fois de suite entre les deux portes de Hadamard. Si on l'applique deux fois par exemple, ce qui se passe c'est que l'état Psi qui était état propre de la porte U, il est également état propre pour la porte U². Mais la valeur propre qu'il va y avoir pour la porte U², ça ne va plus être EI 2Pi Phi, ça va être EI 2Pi 2 fois Phi. Et de façon plus générale, si on applique la porte CTRL U n fois entre les deux portes de Hadamard, l'état Psi va être vecteur propre pour la porte U, avec valeur propre EI 2Pi n fois Phi. Et donc on peut répéter exactement la même procédure, c'est-à-dire de réaliser plusieurs fois le circuit avec n applications de la porte CTRL U, ou ce qui revient au même une application de la porte CTRL U puissance n. Et ce qu'on va faire quand on fait ça, c'est qu'on va estimer non pas Phi, mais n fois Phi. Et on peut le voir ici sur un histogramme que j'ai tracé pour différentes valeurs de n, mais en réalisant à chaque fois le même nombre de fois le circuit, Phi indépendamment de la valeur de n. Et ce qu'on voit, c'est que les pics autour de la valeur n fois Phi ont tous à peu près la même largeur. Et ça, on peut le vérifier en calculant justement cette largeur de pic. Et on voit qu'un Phi par une valeur constante est en bon accord avec l'histogramme, avec la largeur du pic expérimentale. Et donc cette fois-ci, on fait mieux qu'en classique parce que la précision avec laquelle on arrive à estimer Phi chapeau va tendre vers 0 comme 1 sur n où n est proportionnel au nombre de fois qu'on a appliqué la porte U. Donc c'est mieux que le 1 sur racine de n qu'on avait en classique. Et on peut le vérifier expérimentalement, la largeur du pic va bien décroître comme une constante divisé par n sur l'exemple que j'ai pris ici. Voilà, alors ça conclut ma présentation de l'algorithme quantique d'estimation de phase. La prochaine fois, on va parler de l'algorithme quantique de Schor et ce sera une très bonne suite parce que l'algorithme quantique de Schor peut être considéré comme un cas particulier de l'algorithme quantique d'estimation de phase, un cas particulier où ça fonctionne particulièrement bien. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.